Tous les bâtiments, qu'ils soient résidentiels ou commerciaux, ont besoin d'une ventilation adéquate afin de protéger la santé des occupants dans des circonstances normales ainsi que dans des situations d'urgence telles que des incendies ou d'autres contaminations de l'air. Il existe plusieurs types de systèmes de ventilation, les deux principaux actuellement utilisés étant la ventilation naturelle et la ventilation mécanique. Chacun d'entre eux se distingue par son mode de fonctionnement ainsi que par les avantages et les inconvénients qu'il apporte à la structure dans laquelle il est intégré ou installé. La présence de l'un ou l'autre de ces systèmes est essentielle pour un certain nombre de raisons, notamment l'élimination de l'air vicié et des gaz toxiques, le renouvellement de l'air frais et propre dans un environnement, l'élimination de l'humidité et l'élimination des odeurs, des bactéries et de l'excès de chaleur. La ventilation naturelle fait référence à tout système qui ne nécessite pas l'utilisation de dispositifs mécaniques pour déplacer l'air dans la structure, mais qui utilise plutôt le flux d'air organique et les ouvertures pour aspirer l'air vicié et les polluants à travers et hors du bâtiment. C'est là que réside le premier des cinq avantages majeurs de ce type de système, des coûts d'installation potentiellement réduits par rapport à son homologue mécanique. Cela ne s'applique toutefois que dans certaines circonstances, si un système efficace est conçu comme faisant partie de la structure avant la construction, les coûts sont alors absorbés dans la construction. Il convient de noter que les systèmes mécaniques peuvent toujours offrir un meilleur rapport qualité-prix lorsqu'il est important de disposer d'une surface maximale pour obtenir le meilleur rendement commercial, par exemple dans les parkings, certains environnements commerciaux et autres lieux similaires. Le deuxième avantage de la ventilation naturelle est également lié au budget. Les installations mécaniques peuvent être très coûteuses à exploiter, non seulement en raison de la nécessité de disposer de ventilateurs, mais aussi à cause des unités de climatisation qui, selon les rapports, peuvent augmenter les coûts de consommation d'énergie jusqu'à 30% par bâtiment. En revanche, des méthodes plus organiques d'optimisation de la circulation de l'air dans les structures peuvent permettre d'éliminer pratiquement ce coût, ce qui est en fait une solution financière à long terme pour les entreprises qui cherchent à faire des économies dans tous les domaines possibles. Il convient également de noter que ce type de ventilation est beaucoup plus écologique que les systèmes de ventilation mécaniques, car il utilise beaucoup moins d'énergie pour fonctionner efficacement. C'est pourquoi le troisième avantage de la ventilation naturelle est le fait qu'il s'agit de la solution la plus respectueuse de l'environnement parmi les deux principaux choix, et qu'elle est donc peut-être aussi une véritable solution d'avenir. Un quatrième avantage lié à l'utilisation d'une solution de ventilation plus organique et déjà intégrée dans un bâtiment est le fait que son rival, le système mécanique, nécessite un entretien régulier pour s'assurer qu'il fait son travail correctement et qu'il répond aux exigences de santé et de sécurité. Ce n'est pas le cas des systèmes de ventilation naturelle, qui ne comportent pas autant de pièces essentielles nécessitant un entretien régulier et un remplacement fréquent. Bien que tous les systèmes doivent être régulièrement inspectés pour s'assurer qu'ils fonctionnent de manière optimale, les travaux de maintenance longs et coûteux sont pratiquement éliminés avec cette option. Le cinquième et dernier avantage de la ventilation naturelle est qu'elle s'est avérée être un choix de système populaire auprès des occupants des bâtiments par rapport à la variété mécanique. On pense que la raison en est le niveau de confort thermique que chaque choix offre, car beaucoup trouvent que les solutions mécaniques rendent souvent la pièce trop froide ou trop chaude. A l'inverse, l'autre option est souvent capable de maintenir efficacement une température idéale, malgré le fait qu'il n'y ait aucun contrôle, si ce n'est celui d'ouvrir ou de fermer simplement une fenêtre. Tous les types de systèmes de ventilation ont leur bon et leur mauvais côté, et la solution naturelle ne fait pas exception. Cela dit, cette option permet de réaliser des économies considérables, sans parler de l'amélioration du confort des occupants et de la réduction de l'impact négatif sur l'environnement, ce qui en fait une solution potentiellement idéale pour un avenir plus vert et une économie mondiale florissante. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada